Tout de suite, magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada L'évaluation des apprentissages des élèves selon la nouvelle approche. Que tous soyons capables de faire la même chose, de dire les choses de la même manière et de faire comme si ça se passait en une seule fois. Et ça, on est sur la peste. Maintenant, spécifiquement pour ceux que nous sommes en train de former présentement, c'est de souhaiter qu'ils soient capables de s'imprégner des contours de la peste, de savoir manier les programmes et au finish, ce qui est plus important, c'est d'être capables de présenter des enseignements apprentissages sur la base de l'approche par les situations. Pour beaucoup, l'approche par situation valorise la compréhension et l'assimilation des notions par les élèves. Je suis très contente de l'initiative prise par le MEPSA et l'UNESCO pour nous aider à renforcer notre capacité. Afin que nous puissions avoir toutes les bases pour aller enseigner sur le terrain. L'approche par situation en mathématiques, français et sciences constitue une des approches adaptées par le département de l'enseignement. Selon les gestionnaires de ce département, cette approche met les élèves au cœur des apprentissages qui tiennent compte de son environnement. Aujourd'hui, les bénévoles, c'est une classe d'enseignants qui ont certains le baccalauréat, qui n'ont pas parfois les diplômes de formation. Et il faut les former afin qu'ils s'approprient des outils importants pour appréhender et pour faire comprendre les notions éducatives au niveau des apprenants. Les programmes éducatifs et les guides pédagogiques ont été conçus. En ce qui concerne les manuels sur le français, les sciences et les maths. Le programme d'appui à la stratégie secteurale de l'éducation a pour cible l'éducation de base. Au total, 6 000 enseignants bénévoles, disséminés sur l'ensemble du territoire national, bénéficieront de cette formation sur l'approche par situation. Pour beaucoup, l'approche par situation favorise la compréhension et l'assimilation des notions par les élèves. Après Brazzaville, les enseignants de Kinkala dans le département du Pôle subissent eux aussi cette formation. Ici, ils ont été repartis en deux groupes. Tous vont apprendre les nouvelles approches pédagogiques, particulièrement la PES. L'approche par situation, un changement de perspective pédagogique qui semble mobiliser les enseignants. En toutes choses, le début a toujours été difficile. Mais avec ce que nous faisons, en tout cas, ils s'accrochent. Ils s'accrochent et ils sont vraiment animés par cet état de participer aux activités. Ça, c'est notre mission, tel qu'au départ, il y avait quelques lacunes, mais à l'étape où nous sommes, selon la participation de chacun d'entre eux, j'ose croire qu'ils seront capables d'aller répandre les informations reçues à leurs collègues qui sont restés. Du côté des enseignants, c'est un sentiment de joie alors qu'ils sont appelés à employer les nouveaux programmes. Cette formation nous aide à ajouter en plus sur ce qu'on avait avant. Nous avons vraiment des bons formateurs. Ils nous forment très bien, étape par étape. Tels que pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes sur l'exploitation de la fiche. Ils sont en train de nous expliquer sur les trois parties également de la fiche, qui sont la partie administrative, la partie pédagogique et la page de l'apprenant. Initié par le PAS, le projet d'amélioration du système sectoriel de l'éducation, la formation bénéficie de l'appui des agences du système des Nations Unies. Après le département du Pôle, les enseignants de la LECUMO, eux aussi, subissent la même formation. Ils ont appris des nouvelles méthodes d'enseignement. Ces enseignants bénévoles jouissent désormais de nouvelles approches pédagogiques, plus interactives et adaptées aux besoins de leurs élèves. Les superviseurs saluent les progrès dans la pratique pédagogique des enseignants bénévoles. Il y a la discipline. Ils sont en train d'observer la concile qui avait été donnée par le directeur départemental. Les participants sont en train de capitaliser ses acquis. Parce qu'on voit les interventions des participants. C'est donc grâce au GPE et le MEPSA que cette formation se déroule à travers tout le pays. Pourtant, les formateurs ont aussi identifié les forces et les faiblesses liées à la formation sur l'approche par situation, APS. Nous avons six activités prévues pour ce séminaire. L'élaboration des fiches. Parce que pour les enseignants, ce qui est plus important, c'est la pratique. Et dans la suite, la simulation, nous devrons voir l'enseignant à l'oeuvre en train d'enseigner une leçon selon l'approche par les situations qu'on venait de leur apprendre. Au sortir de ce séminaire, ils seront désormais appelés enseignants. Parce qu'ils sont maintenant au pas. On dirait même qu'ils étaient défasés. Mais aujourd'hui, ils sont maintenant à la une de l'actualité en ce qui concerne la nouvelle approche. Les nouvelles approches pédagogiques s'inscrivent dans une perspective qui constitue à placer l'élève dans le contexte de son environnement. Un enseignant doit accepter les innovations. Et l'enseignant, c'est celui qui se cultive, celui qui s'informe à tout moment. Avant la formation, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait. La paix, en tout cas, simplifie le travail de l'enseignant. Je me sens prêt parce que je me dis que j'assimile bien. Mais du côté des enseignants, la joie et le sentiment d'avoir amélioré leurs compétences sont perspectives. Du côté de Pointe-Noire, les enseignements emportés sur la conception de l'affiche d'exploitation des matrices et l'utilisation des bulletins de notes, des chapitres qui ont été abordés dans cette salle. L'approche par situation est l'une des nouvelles méthodes d'enseignement adoptées par le Congo. Les changements ont été motivés par le fait que les résultats obtenus par nos élèves lorsque nous appliquons la PPO étaient en déçà des attentes. Et donc, puisque la donne est internationale, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a jugé mieux de modifier ou sinon de reformer les programmes. C'est ainsi que sur la base de cette faiblesse constatée au niveau de la PPO, nous sommes passés de la PPO à la nouvelle approche, dite l'approche par les situations. De la pédagogie par objectif à l'approche par situation, deux méthodes que les enseignants semblent opposées. La différence qui est par rapport aux anciens programmes qui est la PPO, avec la PES qui est la nouvelle approche pédagogique, avec la PES, le travail s'est fait maintenant en groupe. On met l'enfant en face d'une situation. L'enfant va créer ou fonder son propre savoir par lui-même. Donc aujourd'hui, nous utilisons le socio-constructivisme. Or, avant, les enfants travaillaient individuellement. Aujourd'hui, on ne veut plus former des enfants dictateurs. On veut déjà créer l'esprit de collaboration. Voilà pourquoi cette approche. Alors que la formation arrive à son terme, la coordonnatrice du programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation parle du suivi des acquis. Nous avons l'inspecteur général qui est là pour l'évaluation. Voir si effectivement ce que nous avons fait comme formation est une réussite. Nous avons aussi les réseaux de formateurs dans chaque département. Nous aussi, ils vont descendre pour voir ce que ça donne sur le terrain. Soutenu par les agences du système des Nations Unies, cette formation intéresse 1300 enseignants communautaires sur l'ensemble du territoire. Pour la clôture de cette formation, le ministre Jean-Luc Moutou est venu inspecter le déroulement des derniers chapitres. L'enseignant devait d'abord fixer un objectif avant de procéder à la licence. Aujourd'hui, dans la peste, l'enseignant part d'une situation donnée. A partir de cette situation-là, ils vont décoder la situation pour continuer les apprentissages. Ils sont contents de la peste parce qu'ils se sentent plus à l'aise dans la peste par rapport à la PPO. Après avoir formé les enseignants des 11 départements du pays, une délégation spéciale ira dans la Likwala pour former les enseignants et les formateurs sur la nouvelle méthode, l'approche par situation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...